Vous allez voir comment créer un sous-domaine ou des sous-domaines avec un hébergement LWS. Pour que ça puisse marcher, il faut cliquer sur le bouton, choisir l'hébergement nécessaire, je vais prendre mc informatique, je clique sur admin, je descends et je clique sur phpMyAdmin. C'est ce bouton là que je cherchais tout à l'heure, vous voyez j'en ai quelques unes, les bases de données, et les bases de données on peut les nommer, ce qui est important parce que quand vous en avez plusieurs, après c'est Beyrouth, je vais créer une nouvelle base de données, alors là on peut prendre l'une et l'autre, ce n'est pas très important, donc je vais créer un nouvel utilisateur avec une nouvelle base de données, je clique ici, c'est fait, ça a été envoyé et elle apparaît là, ma base de données est là, bon très bien j'ai ma base de données, si je clique là, j'ai reçu par mail normalement les codes, je vais aller voir mes mails, je me connecte, je me déconnecte de ton compte, je me connecte avec le mien, je clique sur suivant, on s'en fout de ça, je fais ça, je vais dans gmail, et a priori j'ai reçu un message de l'album, tous les codes, je vais faire tous les messages, et voilà, votre base de données a été créé, j'ai les codes, les machins, et tout ce qu'il faut, ok, j'ai mon identifiant, mon login et mon password, bon très bien, je retourne dans mon interface, voilà ce qu'elle est, je ferme ça parce qu'il y a ton compte, je peux revenir au début, je me sers du fil d'Ariane qui est ici, et je vais dans Domain, une fois que j'utilise dans Domain, j'ai ici, et donc j'ai cliqué sur Domain, et là j'ai un bouton qui s'appelle Sous Domaine, go, j'ai trois sous domaines, Flash Comets, Formation Digital, E-Learning, et là je vais en créer un autre, vous voyez ça fait le nom du domaine, un point, mon domaine, et là je vais l'appeler, de toute façon je vous l'irai, je vais l'appeler AP Formation, alors tu choisis un mot clé, tu mets des mots clés, c'est un peu l'intérêt en fait, donc là on va mettre, Webmaster Toulouse, ah mais c'est clairement hyper important, tu vois, ce que j'ai mis, après tu mets ce que tu veux, c'est un exemple, parce que Webmaster Toulouse en .fr il est pris, en .com il est pris, en .net il est pris, voilà, en supposant que ce soit avec ça que tu veux le faire, allez, je clique sur Valider, il faut un petit peu de temps pour me fabriquer, c'est comme si j'avais créé un nouveau nom de domaine en fait, donc il me déclare les DNS, comme si j'avais créé un sous-domaine, ok, alors on est obligé d'attendre un peu, on ne va pas être en une heure évidemment, en revanche, je pense que si je vais ouvrir, et si je rafraîchis, il m'a créé mon répertoire ici, et je n'ai plus qu'à déposer dans ce répertoire, mon WordPress, et la vie est belle, et je n'ai plus qu'à déposer et installer, comme si c'était un hébergement normal, il va se démerder, la base de données et les mots de passe, tu les as reçus par mail, tu mets les mails qu'on t'envoie évidemment, en mettant ça, ça et ça, et c'est pour ça qu'on a séparé la base de données, parce qu'il ne faut pas qu'il est défait, de l'un à l'autre, allez, je fais...